et c'est reparti du coup pour cette dernière session de fast track de la journée on va parler un petit peu de continuous delivery Laurent Grandjeau vous l'avez peut-être déjà croisé c'est un habitué des meet up parisiens quelqu'un de très polyvalent qui parle d'absolument plein de choses polyvalent jusque dans les boîtes qu'il affiche il travaille à Sojeti il a un pull google et un t-shirt de coeur c'est magnifique et aujourd'hui donc il va vous parler de continuous delivery et plus précisément de Spinnaker bon talk donc merci à tous on entend bien c'est bon merci à tous d'être venus pour ce talk fast track où je vais vous parler de continuous delivery des containers en production donc comme on m'a présenté je suis Laurent Grandjeau je suis client social architecte aujourd'hui chez Sojeti et je parle beaucoup de choses comme des containers de l'orchestration ou du serverless du coup il y a pas mal de choses aussi de DevOps d'agilité et je vais vous parler aujourd'hui de Spinnaker donc Spinnaker c'est un outil qui prend ses origines en avant 2014 chez Netflix qui utilisait pour son continuous delivery et son continuous integration Jenkins plus Mimir sur la gauche donc qui est vraiment l'outil de création d'images AWS et Asgard sur la droite qui est la gestion des instances de prod de Netflix donc complètement compatible AWS avec pas mal de choses dessus une fois que donc ils ont vu qu'ils avaient cet outil là ils ont voulu réécrire complètement l'outil et c'est comme ça que Spinnaker est né donc ils ont repris complètement l'ancien système ils l'ont porté complètement en open source ils l'ont adapté en microservices et ils ont commencé à travailler sur le de du multi cloud donc non seulement de targété AWS mais aussi Azure Google et Kubernetes et ils ont travaillé beaucoup avec Microsoft Pivotal et pas mal Google donc aujourd'hui Netflix en 2016 ça a été open sourcé en novembre 2015 et ça supporte pas mal de cloud providers j'en ai oublié un qui est OpenStack évidemment et Titus qui est le cloud le cloud interne de Netflix Rapidement comment ça se comporte Spinnaker donc Spinnaker c'est une neuf dizaines de microservices qui sont un peu un petit peu tous différents les principaux c'est Dex et Gate en fait Dex c'est la web UI qui permet de piloter complètement Spinnaker Gate c'est vraiment l'interface l'API avec qui on va pouvoir interagir pour pouvoir définir nos stratégies on a Igor qui est le proxy Jenkins et le polling agent qui va pouvoir récupérer tous les événements de Jenkins et les envoyer au niveau d'Orca et Orca c'est vraiment le cœur du système qui va orchestrer tous les déploiements au niveau du cloud provider et l'interface entre les cloud providers ça se fait avec le cloud driver qui est une implémentation complète de chaque cloud provider AWS, Azure, Google, Kubernetes et les trois derniers microservices c'est Rosco pour tout ce qui est image bakery donc la création d'une image complète AWS d'une AMI avec l'OS plus les middleware plus l'application au sein de l'image et on a Front 50 qui est le stockage l'interface de stockage pour les pipelines Au niveau de l'écosystème je vous ai dit que c'était assez ouvert Netflix en 2017 encore reposait beaucoup sur Jenkins maintenant ça s'est ouvert à d'autres CI typiquement Travis, CircleCI, GitLab, GitHub et Docker il faut bien comprendre que Spinnaker aujourd'hui c'est du continuous delivery ce n'est pas du CI plus du CD c'est vraiment que du continuous delivery et il va piloter de manière native tous les cloud providers disponibles donc OpenStack, Azure, AWS, Kubernetes et Google aujourd'hui et les gérer de A à Z dans la création de balancer, l'ouverture de firewalling, la définition des différentes règles de sécurité et le déploiement des images on a aussi une partie notification qui s'opère avec e-chat à la base mais qui s'ouvre maintenant aussi avec Slack l'envoi de SMS via Twilio et l'envoi de mail donc on peut s'approcher de choses comme du GitOps ou du ChatOps avec Slack et enfin on a une dernière brique qui est la brique de monitoring qui s'appuie sur Datadog et qui s'appuie aussi sur Prometheus et qui va nous permettre de faire des choses un peu élégantes de type du canard à église Au niveau du cluster management, comme j'ai dit Spinnaker est capable de piloter entièrement un cloud provider en créant du load balancer, en créant des security group, des ouvertures de firewalling et en gérant des pools de serveurs, donc des clusters, des serveurs group et ça de manière native ce qui fait qu'on va pouvoir définir des pipelines de ce type là donc de créer des images test donc vraiment les créer, les composer de type OS plus middleware plus application déployer ça sur un cluster en mode canary soit attendre 30 minutes soit faire un improvement manual je n'ai plus le terme en français et enfin faire de la déploiement en production de type Red Black donc Red Black c'est juste le terme utilisé chez Netflix pour faire du Blue Green et le Blue Green c'est juste de créer un nouveau cluster avec la nouvelle version de l'application de vérifier via du canard que ça fonctionne bien, via des métriques on verra tout à l'heure comment ça on peut faire et une fois que ces métriques ont été validées de détruire l'ancienne production donc je viens d'en parler effectivement on a les différentes stratégies on a du Blue Green Deployment donc on va juste switcher le flux du load balancer de l'ancienne version Blue vers la nouvelle version Green soit faire du on est capable de faire du rolling upgrade donc vraiment de comment dire de faire évoluer au fur et à mesure les différents nœuds du cluster et les valider au fur et à mesure et faire du canary release en disant je vais ouvrir 10 ou 20% de mes serveurs avec la nouvelle version et voir les métriques si oui ou non la nouvelle version est peut-être plus rapide à moins d'erreurs ou des choses comme ça et avoir des jugements manuels ou des jugements automatiques quand on parle de Blue Green Deployment ce n'est pas uniquement créer un nouveau cluster et détruire l'ancien donc c'est vraiment beaucoup plus que ça c'est pour ça que c'est un peu plus long c'est un peu plus complexe à mettre en place Spinnaker fait beaucoup 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 de tests pour bien se garantir que le cluster est up and running il est vraiment healthy avant de vraiment tout détruire ou tout faire disparaître Spinnaker aujourd'hui ça peut s'installer de plusieurs manières la plus courante celle recommandée par Netflix c'est Hallyard je vais vous montrer un petit peu ce que fait Hallyard il y a des charts helm qui permettent aussi d'installer qui permettent d'installer Spinnaker je les trouve un peu moins user friendly puisqu'il y a pas mal de choses à configurer l'avantage de Hallyard c'est que tout est stocké dans le répertoire qui est le point HAL de mon home du coup c'est quelque chose d'immutable et que je peux rejouer à l'infini ça ne changera pas et c'est juste un HAL deploy apply et il va me reconfigurer entièrement tout mon cluster tous mes microservices toute ma configuration et on va pouvoir avoir une nouvelle version de Spinnaker alors j'ai un peu beaucoup expliqué les concepts maintenant ce que je vous propose c'est de vous montrer un pipeline assez simple pour vous montrer un peu la puissance de Spinnaker donc j'ai branché un repo GitHub qui contient la botignap de Docker donc c'est pas moi qui l'ai faite c'est la botignap que vous voyez à la DockerCon au niveau des Keynotes qui contient mon manifeste Kubernetes donc c'est un seul YAML qui va contenir toute la définition de mes microservices de l'autre côté j'ai branché aussi Spinnaker au Docker Hub et le Docker Hub va pouvoir employer des webhooks à Spinnaker pour dire s'il y a une nouvelle image de présente ou une nouvelle version de l'image de présente il va pouvoir déclencher un continuous deployment de cette image là Spinnaker ne fait pas de repo d'images de cœur c'est vraiment juste pour envoyer le webhook vers Spinnaker et une fois qu'on a récupéré un événement de type de manifeste à changer Kubernetes où une nouvelle image est apparue on va déployer ça sur Kubernetes c'est là où je passe à la démo que je me retrouve dans mes petits papiers alors ce que vous voyez bien évidemment vous ne voyez pas du tout donc on va agrandir voilà ce que vous voyez on peut-être agrandir un petit peu je vais juste changer de contexte je vais vous montrer le déploiement de Spinnaker avec tous les petits composants qui évidemment ça ne va pas fonctionner tous les petits composants qui sont présents donc on a comme on a vu tout à l'heure le Cloud Driver on a Deck on a Echo on a Front Gate on a Kayenta en fait Kayenta c'est le Canary Release on va voir un peu plus tard dans le talk c'est le Canary Release qui va pouvoir prendre une décision automatique par rapport à des thresholds par rapport à des métriques qu'on a définies on a Arca, Redis et Rosco et enfin on a déjà déployé la Botting App ce que je vous propose c'est que je vous montre d'abord je vous montre d'abord à quoi ça ressemble donc voilà à quoi ressemble Spinnaker aujourd'hui donc on a sur mon cluster Kubernetes déployé Spinnaker on a récupéré toutes les applications de Kubernetes celle qui nous intéresse c'est la Botting App dans la Botting App on a tous les pods qui ont été déployés et leur état de santé donc on voit qu'il y a plusieurs versions qui ont été déployées la version 0.1 c'était la version 2.b4 et j'ai déployé une nouvelle version la 0.2 qui est la 1.0 et on a défini un pipeline qui a aujourd'hui fait ces trois pipelines donc on va avoir le premier c'est Deployment to Staging on aura le déploiement de cette web app sur un cluster de staging qui s'appelle Labo on va avoir une validation manuelle je décide si oui ou non la version qui est déployée sur staging fonctionne bien et si oui on va me faire monter cette version en production et vous voyez qu'il y a deux différentes exécutions une qui est tombée en erreur parce que je n'ai pas validé la version staging et une qui est tombée en succès qui va déployer ça sur un autre cluster de production avec un autre account ce que je vous propose c'est qu'on change le YAML donc il contient la définition de ma botignap que je pousse ça sur GitHub donc botignap git commit voilà et je pousse ça c'est inquiétable du coup c'est poussé en tout cas c'est en train d'être poussé et vous allez voir que voilà donc le pipeline s'est déclenché donc là on est en train de déployer la botignap par rapport au YAML donc c'est vraiment le manifeste qui a changé sur le nouveau cluster donc si je mets un peu plus de détails on va voir qu'on est en train de déployer le manifeste donc on va piloter Kubernetes pour lui dire voilà la nouvelle version du manifeste qui a été déployé avec les différents services donc le service de vote la database le Redis le Result et compagnie une fois que ça ça aura été déployé ça prend normalement pas beaucoup de temps ça prend 48 secondes on va avoir le deuxième pipeline qui va se déclencher donc ça c'est un jugement manuel le jugement manuel on va lui définir une certaine action à regarder on va lui dire est-ce que oui ou non tu valides que ce qui est présent en staging il est bon si ce qui est présent sur le staging est bon on va pouvoir continuer donc là je lui dis de continuer donc là je lui dis tu passes au troisième stage qui est le promote to production et on va avoir un troisième pipeline qui va se lancer voilà qui lui va déployer le même manifeste mais sur un autre cluster qui s'appelle qui s'appelle production donc vraiment complètement à part ça c'est voilà les trois pipelines que j'ai mis en place au fur et à mesure si je peux vous montrer rapidement comment ça se comporte on a la configuration du pipeline dans un coin on va lui dire tous les triggers qu'on attend et aussi tous les artefacts on va lui dire tu n'envoies un trigger ou tu ne réagis que si cet artefact là a changé donc on peut vraiment filtrer si on a d'autres canals qui vont être poussés tant que celui-là ne change pas le pipeline ne va pas être déclenché et ensuite on a la partie de déploy où on va déployer via le production account donc on a deux accounts donc le premier c'est le staging le deuxième c'est le production on va déployer le YAML alors ce qui est intéressant ça ce sont les petits pipelines un pipeline un peu plus complet ça serait par exemple grosso modo crée moi mon manifeste déploie mon manifeste sur le staging attend que quelqu'un valide si oui ou non le staging est bon si oui ou non le staging est bon tu me le redéploies attend j'ai peut-être fait une faute ensuite on va avoir du canary analysis donc le canary analysis on va le voir tout à l'heure et enfin si le canary est bon on va pouvoir le placer sur la production ça ça peut être un pipeline un peu plus complet alors j'ai beaucoup parlé de canary aujourd'hui on a deux manières de faire soit on a un jugement manuel comme on a pu voir soit on a un pod qui s'appelle ACA pour Automatic Canary Analysis qui est fourni par Netflix et où on va lui définir par exemple si tu es au-dessus de 80% de métriques bonnes que je peux paramétrer pris sur Prometheus ou Datadog pour l'instant tu vas automatiquement déployer ça sur le nouveau cluster donc c'est vraiment c'est vraiment des choses qu'on fait de manière automatique et non plus manuelle et enfin donc Spinnaker aussi est capable de mettre en place du Chaos Monkey je ne sais pas si vous connaissez la Simian Army mais le Chaos Monkey c'est vraiment on va pouvoir définir on va pouvoir pardon qu'il ait un certain nombre de choses si je vais voir dans la configuration au niveau du Chaos Monkey on va pouvoir qu'il ait soit un cluster complet Kubernetes et voir si oui ou non ça réagit soit on va qu'il ait juste une stack applicative donc vraiment toute une stack complète et on va voir si ça se recrée bien soit uniquement une application donc un pod dans ce cluster je ne peux pas vous le montrer maintenant parce qu'effectivement comme vous pouvez voir c'est défini en jours donc on ne va pas avoir un kill tous les 5 minutes ou 10 minutes mais par nombre de jours et le principe du Chaos Monkey c'est que Netflix se garantit qu'en killant des zones des availability zones des régions ou des clusters entiers leur application fonctionne toujours bien et donc ça c'est implémenté directement dans Spinnaker alors j'ai fini pour la présentation très rapide de Spinnaker donc ça fait beaucoup 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 plus de choses mais vous voyez qu'en très peu de temps on peut mettre en place un pipeline de continuous delivery sur les triggers sur GitHub sur GitLab ou même via Jenkins qui vont être capables de déployer des stacks complètes d'applications en Kubernetes sans entre guillemets sans rien faire on n'a plus à se soucier de kubectl est-ce que ça réagit bien est-ce que mon pod est en un crash loop back off etc Spinnaker va s'en charger j'ai fini pour le talk est-ce que vous avez des questions oui alors la question c'est est-ce que les pipelines je les définis en clic bouton ou en code aujourd'hui je les définis en clic bouton je ne pense pas que j'ai trouvé une manière de faire malheureusement en termes de pipeline as code je ne suis peut-être pas assez creusé mais aujourd'hui je les définis en clic bouton effectivement il y a du templating oui d'accord ok on est capable de recréer un pipeline avec du templating de Spinnaker le micro est un tout petit peu en retard s'il y a d'autres questions il y a une autre question du même monsieur là-bas avec le micro cette fois cool pour l'enregistrement il est habitué tu parles de déploiement évidemment continue quand tu déploies sur staging la première chose qui vient à l'esprit c'est je teste mon staging comment tu implémentes des tests dessus en fait à travers le déploiement d'un conteneur qui va déclencher automatiquement des tests ou comment ça se passe alors là aujourd'hui c'est uniquement un déclenchement manuel de la validation de ce que nous on peut voir par exemple ça c'est pas forcément du testing mais c'est plus fournir une démo à un client final et juste valider en termes de testing puis réduire de comment dire de containers en staging il y a eu un talk de Mythic tout à l'heure en début d'après-midi qui lui donnait une façon de tester donc c'est déployer un nouveau container il y a des manières de valider effectivement si par exemple on garantit qu'on va faire une nouvelle implémentation par rapport à des métriques envoyées sur Prometheus de containers qui répondent à des HTTP 200 ou des choses comme ça on va pouvoir faire des intégrations de bouton-bout en disant j'ai un container potentiellement qui va tester mon application de bouton-bout récupérer les métriques et le passer sur la moulinette du canary canary analysis n'hésitez pas si vous avez encore des questions on a 5 minutes avant le prochain talk faites-vous plaisir j'arrive oui ma question concerne namespace oui comment l'intégration enfin la gestion de namespace est intégrée avec Spinnaker est-ce que tu peux décider de déployer sur un namespace donné sur des choses alors aujourd'hui c'est déployé sur le namespace Spinnaker l'application aussi est déployée sur le namespace Spinnaker j'ai monté une version hier sur la 1.8.0 avant-hier j'étais sur la 1.7.6 sur la 1.7.6 tu pouvais définir effectivement ton namespace là le parti pris de Spinnaker ça va être de se reposer sur un account et l'account va avoir des droits ou non sur tel ou tel namespace donc ça veut dire que implicitement via l'account tu vas pouvoir déployer sur tel ou tel namespace d'accord donc tu as un namespace associé à un account exactement et ça déploie par défaut sur le namespace de ton account ça utilise l'account qui lui aura des droits sur le namespace et qui lui pourra sur le namespace de Spinnaker ou sur un namespace dédié sur lequel il déploie l'application sur un namespace celui que tu définis dans l'account si tu définis par exemple un projet il va déployer sur ce projet ok et le backend qui gère l'authentification sur les accounts etc c'est alors je ne l'ai pas montré Al Yard je vais vous montrer rapidement alors juste voilà Al c'est lui qui va gérer la création des accounts et sur le niveau du Kubernetes si je ne dis pas de bêtises comme ça vous voyez tous mes mots de passe c'est génial vous allez avoir des primary accounts et des secondaires accounts aujourd'hui le déploiement se fait via les accounts qui sont présents dans mon kubconfig en termes d'authentification d'autorisation de mon Spinnaker je n'en ai pas ça veut dire que tout le monde peut se connecter à mon UI et faire un déclenchement et faire ce qu'il veut le next step ça aurait été de sécuriser via du sort de partie type Google Account ou des choses du LDAP ou d'autres choses pour que les personnes qui se connectent sur Spinnaker puissent déclencher ou non il y a vraiment deux choses différentes il y a un service account qui va déployer et l'authentification du user qui se connecte à la UI ok mais du coup l'authentification du user elle n'est pas backupée enfin il n'y a pas un back-end particulier je veux dire je vais sur l'interface de Spinnaker pour déployer ma stack dans un namespace donné avec mon account donc au namespace qui est associé à mon account qui est associé à l'account que tu as créé lorsque tu as déployé ton Spinnaker si tu veux rajouter un account c'est un service account en fait ça exactement c'est pas un compte utilisateur non 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 c'est pas un compte utilisateur d'accord ok merci de rien une toute dernière question avant la prochaine fast track c'est tout ok bravo Laurent applaudissage 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 applaudissage